Si je devais donner les trois actions qui sont un clair soutien à l'audit interne, je dirais que le premier d'entre eux c'est un message présidentiel fort, disant aux managers c'est très important indépendamment du fait que l'audit doit être attaché au président. Le deuxième sujet fondamental c'est de donner les moyens aux équipes d'audit, soit en recrutement interne, soit en ayant la possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs. Et la troisième et peut-être la plus importante c'est de s'impliquer personnellement dans des rendus d'audit, c'est à dire, et nous le faisons chez nous, pouvoir examiner ce qui a été identifié, ce qui est conseillé et ce qui en est le suivi. De toute évidence et chez nous le directeur d'audit a un accès ouvert permanent indépendamment de la hiérarchie au président du comité d'audit. Il vient à plusieurs réunions du comité d'audit rendre compte de ce qu'il fait, élaborer avec le président du comité d'audit le programme stratégique de l'année à venir et évidemment des interventions ponctuelles, notamment lorsque nous examinons en comité d'audit la gestion des risques. Pour la gestion des risques et son articulation avec l'audit interne, c'est très clair, ça doit être séparé. Il y a une filière d'identification avec les managers dans une discussion de type bottom-up de ce que sont les risques, leurs conséquences et les mesures qu'il faut prendre pour gérer ces risques et l'audit doit intervenir pour vérifier que le processus est sain, c'est le concept même de l'analyse de la gestion des risques et surtout que les mesures qui doivent être prises pour contrer tel ou tel risque sont correctement appliquées. Ça c'est une deuxième phase de l'audit qui est essentielle, qui vaut pour l'ensemble des prestations de l'entreprise auditer ce qui est fait dans l'entreprise et vérifier si c'est conforme à ce que l'on en attend. A la question synergie entre gestion des risques et audits, je préférerais effectivement la logique de complémentarité qui peut valoir pour d'autres secteurs d'activité, en particulier chez nous la sécurité qui est un aspect essentiel, mais c'est aussi la sécurité des transactions puisque nous gérons 20 millions de passagers par an. Bref, dans tous les secteurs de l'entreprise, il y a d'une part l'identification des risques, il y a ensuite le management et puis il y a la direction de l'audit qui doit être flexible, mobile, polyvalente et qui doit vérifier que tout ce que l'on a décidé de mettre en oeuvre est effectivement mis en oeuvre dans tous les domaines. Dans le rapport cartographie des risques audits, je pense qu'il faut garder une séparation assez forte et donc chez nous, le comité d'audit, sur la base des propositions des managers filtrés par la direction générale de l'entreprise, propose un programme annuel qui est ensuite approuvé en conseil d'administration. Je précise bien que chez nous, le comité d'audit prépare les travaux du conseil d'administration et que c'est très clairement au niveau du conseil que la responsabilité est prise. Ensuite, les auditeurs font leur travail, mais il faut garder la possibilité de faire des audits surprises, non programmés, soit avec des forces internes, soit avec des prestataires extérieurs parce que l'audit doit coller à la réalité quotidienne. La certification de l'audit est quelque chose de très important parce que l'audit est un corps de l'entreprise et il faudrait pouvoir auditer les auditeurs. Et la meilleure formule, me semble-t-il, c'est celle de la certification. Ça vaut pour l'audit, ça vaut, on le sait, la certification dans d'autres domaines importants et nous en sommes largement pourvoyeurs. Mais dans ce cadre de l'audit, oui, la certification, c'est le process qualité, c'est pour le dirigeant, la certitude qu'on est aux meilleures pratiques de ce métier difficile. Pour l'avenir de l'audit interne, je crois qu'il faut avoir conscience qu'on est dans un environnement extraordinairement évolutif. J'évoquais des technologies d'hyper pointe, j'évoque des process administratifs, réglementaires, la RSE et des développements de toute nature, qui ouvrent des champs d'investigation extrêmement larges sur lesquels l'audit doit se présenter. Donc je dirais, l'avenir de l'audit, pour moi, c'est plus universel, plus technique, plus élargi. Si j'avais un dernier message à faire passer, c'est de dire aux auditeurs d'être fiers de leur métier et d'être peut-être plus attractif dans les écoles de formation, écoles de commerce ou financières, où l'audit est quand même perçu comme le travail ingrat. Je dis que c'est l'inverse. L'audit, c'est le pacemaker de l'entreprise. Il faut absolument privilégier l'audit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada